RG, amateur de David Bowie et d'art contemporain, c'est sur cette image que s'ouvre sa rétrospective au Grand Palais, un RG moderne, loin de la réputation de colonialiste que lui a valu son Tintin au Congo. L'exposition pointe des facettes méconnues du dessinateur belge. Elle présente une demi-douzaine de ses toiles abstraites, réalisées dans les années 60, alors qu'il cessait à la peinture. Ou encore son travail de graphiste, avec ses grandes et belles affiches publicitaires des années 30. Mais le célébrissime Tintin occupe évidemment une place centrale, 24 albums traduits en 110 langues et dialectes. RG disait, dans Tintin, j'ai mis toute ma vie. Le petit reporter naît en 1929 et cette exposition nous fait entrer dans l'atelier de l'artiste, dévoilant toutes les étapes de la création. On y découvre le travailleur acharné qu'il était pour parvenir à cette ligne claire, ce stylo très simple qui en a fait un père de la BD moderne.